Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo dans laquelle on va parler de l'actualité de la semaine. On a tous lu et vu beaucoup d'articles concernant l'affaire du grêlé, en tout cas ce tueur en série qu'on appelait l'homme au visage grêlé depuis maintenant plus de 35 ans. Puisque celui qui avait violé et tué plusieurs personnes avait été reconnu par certaines personnes, par certains témoins, comme ayant un visage assez piqué sans doute par une maladie ou l'autre. Je vous remercie d'abord, avant de parler de la vidéo en elle-même, je vous remercie d'abord de tous vos commentaires sur les dernières vidéos qui ont été vraiment très gentilles de votre part. Pour ceux qui découvrent la chaîne et qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner directement pour ne plus rater aucune vidéo. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche de notification et on va partir maintenant directement dans cette histoire du grêlé qui commence en 1986. En effet, Cécile est morte le 5 mai 1986. Un lundi matin, comme chaque jour de la semaine, à 8h45, la jeune fille quitte son appartement seule pour rejoindre le collège qui se trouve à deux pas d'elle. Ses parents sont partis au travail vers 8h du matin. Quasiment tous les jours, la jeune fille revient manger chez elle puisque, comme je vous l'ai dit, le collège est vraiment très très près de son immeuble. Et le midi, sa maman, depuis son travail, lui sonne pour voir si tout va bien. Donc, ce jour-là, malheureusement, le lundi, personne ne va répondre au téléphone. Sa maman va encore réessayer deux, trois fois et est assez rapidement inquiète. Elle contacte le collège pour voir s'il s'est passé quelque chose avec sa fille, Cécile, s'il ne serait pas malade et pourquoi, contrairement à son habitude, elle n'est pas rentrée chez elle. Hélas, non, personne ne l'a vu à l'école ce matin-là. Très inquiète, sa mère et son père rentrent donc chez eux et Cécile n'est malheureusement toujours pas là. Ils préviennent les voisins, le gardien de l'immeuble et les amis de leur fille. Et peu à peu, l'angoisse monte très rapidement. Le gardien décide alors de fouiller les sous-sols. Au troisième sous-sol, dans un endroit exigu, sans porte ni lumière, on découvre un petit corps dissimulé sous un bout de moquette sale. Alors qu'on prévient la police, Jean-Pierre Bloch descend à la lueur d'une lumière torche. Sous le débarras, il voit la main de Cécile tendue vers le ciel, sa fille morte. Quand les membres de la brigade criminelle arrivent sur les lieux, comme à chaque fois, ils ne savent rien de la victime de son histoire, de son nom. D'abord, ils font face à un corps sans vie. Ils retirent le bout de la moquette qui cache le bas d'un corps dénudé. Sur le visage et à la gorge, ils constatent des marques de griffure et des bleus. Ainsi que sur les mains, les légistes confirmeront plus tard que l'enfant a été violé sur l'abdomen. Ils notent une large plaie à proximité du corps. Ils ramassent des petites cordelettes, mais aucun couteau. Y a-t-il des empreintes digitales ? Non, aucune, ni sur le cartable de l'enfant, ni sur ses baskets, ni sur ses habits. En revanche, les enquêteurs retrouvent du sperme d'un groupe sanguin type le plus répandu, le type A. A cette époque, on ne parle toujours pas d'ADN. Il faudra faire avec ce qu'on a. Au même moment, au troisième étage, l'inspecteur et le commissaire rencontrent les parents de la victime. Discrètement, ils jettent un regard dans l'appartement. Tout semble en ordre. Aucune trace de lutte et ou de fugue. Toutes les affaires de la jeune fille sont là. Elle n'a rien appris. Elle n'est pas partie. D'ailleurs, elle n'était pas fugueuse. Il demande une photo de Cécile. Il se passe le cliché. Et là, il découvre une fille souriante et heureuse qui contraste malheureusement très fort avec le corps sans vie retrouvé dans les bas-fonds d'un parking sale et plongé dans l'obscurité. Les parents évoquent un enfant doué. Autonome et assez responsable déjà pour son âge. Elle n'avait pas l'habitude de faire de bêtises. Et faisait même de temps en temps les courses au magasin tout près de chez elle, malgré son très jeune âge. Elle apprenait encore la musique, dit-il, et étaient déjà assez doués. Les enquêteurs écoutent les parents, mais ils observent de loin avec intérêt l'attitude bizarre du frère de la victime, Luc. Le frère de Cécile, revenu lui aussi à l'appartement, n'est pas du tout serein. En effet, le frère de Cécile, étudiante en biologie, se souvient alors d'avoir vu un homme en sortant de son immeuble, de sortant de chez lui, vers 8h20. Quand la porte du Mont-Charge s'ouvre, il y a un homme à l'intérieur. Il a déjà appuyé sur le bouton du moins 2, car le voyant rouge est allumé. Il dit au flic qu'il lui a dit bonjour. Je le vois de profil arrière. J'ai pu l'observer le temps de descendre. Il a entre 25 et 30 ans, des cheveux châtains, courts, avec une mèche sur le front. Il doit mesurer environ 1m85. Il était plus grand que moi. Et moi, je fais 1m75. Il est de corpulence moyenne. Il porte une tenue vestimentaire décontractée, en jeans un peu délavés, avec une veste claire, et des chaussures de sport adidas à rayures, bleu ou noir. Il a une peau irrégulière, dit-il, avec des marques d'acné ou de variole. Il est un peu négligé, poussiéreux, comme un routard. Il s'exprime, par contre, très bien en français, sans aucun accent. L'enquête de voisinage confirme les propos du frère, en plus des parents, qui eux aussi ont également pris l'ascenseur avec un individu vers 8h du matin. 6 autres voisins, d'ailleurs, ont vu cet homme, la dernière personne, l'a même vu courir en sortant du mont de charge vers 9h15, l'heure probable du crime. Mais qui est donc cet homme à la peau grelée ? Trois jours plus tard, les témoins sont convoqués à la police, on les fait venir pour établir un portrait robot, taille assez grande, plus d'un mètre 80, cheveux châtains, clairs, courts, avec une mèche sur la droite, le visage ovale, les yeux marrons en amante, lèvres minces. Peu à peu, on sort les bandes découpées avec les différentes indications, mais ce premier essai n'est pas vraiment concluant, car tous décrivent le visage marqué, picoté même. S'agit-il de cicatrices d'acné passagère ou résidus d'une ancienne maladie ? On réadapte donc la peau de l'individu de l'ascenseur, et le lendemain, le portrait robot est diffusé dans la presse et dans l'ensemble des commissariats. L'affaire du grelé, donc, commence avec l'histoire de Cécile, de la petite Cécile Bloch, tuée et violée, à l'âge de 11 ans. Mais les enquêteurs en sont persuadés, le crime a été bien trop préparé à l'avance pour que ce soit les débuts criminels de cet individu, donc, on se focalise sur une question, s'agit-il d'un récidiviste ? Les enquêteurs vont alors éplucher les différentes affaires d'agression sexuelle d'enfants à Paris et notent les détails concordants, mode opératoire, portrait robot des quartiers de l'agression et une affaire sortir du lot très rapidement, c'est celle de Sarah, 8 ans, le 7 avril 1984. Un lundi matin, comme pour Cécile, en sortant de chez elle, elle prend l'ascenseur pour aller à l'école également, un individu à l'intérieur de l'ascenseur a déjà actionné le bouton du sous-sol. L'ascenseur descend, la porte s'ouvre, l'homme va pousser la jeune fille, la jette sur un matelas déjà disposé, tout avait été minutieusement préparé, il la frappe, lui attache les bras, avec des cordelettes, il la viole, mais ne la tue pas, même s'il la laisse pour morte au fond du parking. A la suite de la mort de Cécile, on va convoquer la petite fille et on lui présente le portrait robot et l'enfant va confirmer que son agresseur ressemble très pour trait à celui-ci. Quelques mois plus tard, le 27 octobre 1987, l'ombre de l'homme à la peau grelée ressurgit une lycéenne, est suivie par un homme jusqu'à chez elle. Là, il se présente comme un policier carte à l'appui. Il prétexte une enquête sur un trafic, un pseudo-trafic de drogue, il rentre chez elle, l'interroge, puis il sort une arme et lui demande où se trouve l'argent. Il fouille tout l'appartement, rassemble les objets de valeur dans un sac, puis retourne à la chambre où se trouve la jeune fille pour la violer. L'individu a-t-il des traces au visage ? Demande immédiatement la police. La survivante, là, par contre, n'en a pas souvenir. S'agit-il du même homme, à la peau abîmée, ou celle-ci n'était-elle que passagère ? En 1993, le troisième juge en charge de l'affaire de Cécile bloque le dossier. A-t-on tout fait pour retrouver la trace de la Saint-Sainte sa fille, Jean-Pierre, le papa de Cécile, en doute pourtant. A cette époque-là, des policiers ont pourtant embarqué tous les clodos de la gare du Nord et de la gare de l'Est, qui mesuraient plus d'un mètre 85. Plusieurs seront même mis en garde à vue pendant plusieurs heures. Mais le père de Cécile pense qu'on a fait tout ça pour dire qu'on avait fait quelque chose dans l'affaire, mais qu'on savait très bien que ce n'était pas un clodo. Mais c'est de la fumée, juste pour dire qu'on n'arrête pas l'enquête directement son frère, Luc. Luc, étudiant en biologie, avait demandé d'ailleurs de rencontrer les inspecteurs pour leur parler d'une vague innovation surprenante dans les enquêtes judiciaires en Angleterre. En effet, l'ADN est arrivé en 1985. Un généticien britannique a démontré que chaque molécule stocke une identité génétique qu'on trouve dans ses cheveux, une goutte de sang ou dans une trace de sperme. L'ADN est donc le seul indice qui permet de rendre chaque individu unique. C'est une véritable carte d'identité. Le frère, Luc, voulait déjà l'utiliser en 1985. Mais des inspecteurs écoutent, mais n'arrivent pas totalement à comprendre ce que dit l'étudiant. En 1988, le père de Cécile poursuit la requête de son fils en demandant au commissaire de la brigade criminel d'établir l'identité génétique de l'assassin de sa fille Cécile. Mais sa requête contre toute attente va rester l'être morte. On ne croit pas encore véritablement à l'ADN. En 1996, par contre, la recherche ADN intègre la police et la justice françaises. Le dossier donc de Cécile est réouvert et une demande d'expertise est demandée le 23 juillet 1996. L'assassinat de Cécile est donc identifié. Masculin numéro 16 17 16 17 7 9 3. Les inspecteurs ne connaissent pas le nom de cet homme, mais ils peuvent maintenant confirmer leur intuition sur les autres dossiers d'agression sexuelle. En octobre, des analyses sont effectuées sur l'affaire Sarah, victime du tueur en série en avril 1986, et celle de Marianne en 1980. Et tout concorde. Ils peuvent donc relier tous ces crimes à l'affaire Dugrelet. Et oui, ils avaient vu juste. L'assassin est récidiviste. Et ce qu'on sait maintenant, dès 1987, c'est que sa pont n'est plus abîmée et qu'il ne tue pas toujours ses victimes. Un an plus tard, l'ADN s'avère une nouvelle fois décisive dans un dossier. Au début de l'année 1997, en effet, on apprend que la trace génétique de l'assassin de Cécile a été retrouvée sur les lieux d'une agression. En 1994, à Saclay, cette agression s'est déroulée le 29 juin en Seine-et-Marne. Ingrid désobéille à ses parents et s'aventure au-delà de la cité des cheminots où elle vit à vélo. La jeune fille âgée, alors de 11 ans, prend le chemin qui longe la voie ferrée. Sur le trajet, une voiture blanche s'arrête à ses côtés et lui demande ses papiers. Évidemment, la jeune fille qui fait un tour à vélo n'a pas les papiers sur elle. L'homme qui se présente comme un policier lui ordonne donc de la suivre pour la vérification de ses papiers. Au commissariat, il laisse le vélo sur le bas-côté, lui met des menottes à une jeune fille de 11 ans et l'oblige à monter à l'arrière de sa voiture sur le siège passager. Ingrid voit une autre paire de menottes, un talkie-walkie et un revolver. L'individu prend alors la route. Elle supplie le chauffeur de s'arrêter, mais l'individu poursuit. Il évite le commissariat de police et sort de la ville. Puis il prend la francilienne, puis l'autoroute. Les kilomètres défilent et Ingrid ne peut rien faire d'autre. Elle est prise au piège, malheureusement. Quelques années plus tard, accompagnée d'une psychologue, Ingrid va reprendre la route du 29 juin 1994. Dans la voiture, Ingrid se souvient alors d'une odeur, l'odeur de l'assassin. La voiture est propre, dit-elle, mais Ingrid a cette odeur qui lui reste à tout jamais marquée, celle de son agresseur. Ingrid sera violée dans une maison abandonnée ce jour-là. Une maison à des kilomètres de là, que l'auteur connaissait parfaitement. Quelques semaines plus tard, dans la région Nord, coup de théâtre à un homme qui s'apprêtait à faire monter deux jeunes filles dans sa voiture. Les traits physiques correspondant au portrait robot sans véhicule est blanc, comme décrit par plusieurs personnes. Et chez lui, on trouve même des menottes. Et les flics se demandent d'ailleurs si ce n'est pas le tueur au visage grêlé. Il avoue même, lui, le suspect est bavard malheureusement, et ses déclarations ne correspondent pas toujours aux souvenirs d'Ingrid. Alors, il la convoque, on lui présente des portraits robots, dont celui du principal suspect qui est là, dans les bureaux. Et Ingrid va pointer un autre visage, oui, le numéro 6, celui qu'on a dessiné en 1987, après l'agression sexuelle de la jeune Marianne par précaution. On effectue un test ADN, il est négatif. Le grêlé court toujours. Le cinquième juge d'instruction en charge du dossier demande à tous les laboratoires de comparer systématiquement l'ADN du grêlé avec tous ceux qu'ils ont à leur disposition début 2001. Une info remonte, l'ADN du grêlé correspond à celui d'un drame qui s'est déroulé dans le marais, dans un immeuble de la rue Sainte-Croix, la Bretonnerie, en 1987, en avril exactement. Dans cet appartement, une vie, une famille assez aisée, composée d'un couple, d'un enfant. Le père et la mère ont des horaires décalés. En effet, madame travaille le jour et monsieur, lui, est mécanicien à Roissy. Il travaille la nuit et rentre au petit matin pour se reposer. Alors, depuis la rentrée 1986, ils ont pris une fille au père d'origine allemande. Ce matin-là, la mère de famille va conduire sa fille à l'école, puis retourne à la maison. Mais en ce 29 avril 1987, quand elle rentre, chez elle, elle retrouve les corps sans vie de son mari et de la jeune fille au père. La crime est évidemment prévenue directement. L'inspecteur présent sur les lieux, ce matin-là, découvre une scène de crime totalement atypique. En effet, le corps de la jeune fille au père est dans la chambre d'enfant, un corps crucifié de toutes parts. Elle est en culottes, sa tête tombante, cache sa gorge tranchée par un couteau laissé au sol dans une autre pièce. C'est le corps du père, Gilles, qui est retrouvé. Lui aussi dans une posture un peu particulière, assez étonnante, comme le raconte toujours le commissaire André Bisselle. « Il a un peu incurvé, dit-il, avec les bras repliés derrière les épaules et les jambes qui le rejoignent, tout ça alors attaché avec des serviettes et beaucoup de tissus. Il a un baillon autour du cou. L'ensemble de ses liens ligotés dans le dos est resserré à l'aide d'un tisonnier qui se trouve là pour resserrer à la manière d'un garrot, dit-il. Ce qui paraît le plus probable, c'est que la mort est par strangulation. Mais on voit qu'il y a eu beaucoup de sévices et des actes de torture avant. Alors pourquoi s'en est-on pris à ces deux personnes-là ? Et surtout leur avoir réservé une mort lente avec des tortures, une mort qu'ils ont vue arriver. L'enquête de voisinage permet d'apprendre un peu plus sur le matin. La concierge de l'immeuble a entendu un homme à travers l'interphone avant qu'il ne rentre dans l'immeuble. Elle a regardé par la fenêtre, elle a vu un homme assez grand d'une bonne vingtaine d'années. La victime connaissait son assassin, car on ne remarque aucun signe d'effraction sur la porte. Quand les inspecteurs perquisitionnent la chambre de la bonne, ils découvrent deux carnets rouges où la jeune femme indique ses conquêtes masculines, leur nom, leurs coordonnées, même parfois des appréciations. Alors a-t-elle une relation avec le père de famille ? Ça pourrait intervenir dans le crime. Les enquêteurs le pensent, mais ils pensent aussi qu'elle a eu surtout une relation avec son assassin. Dans la presse, comme dans l'esprit des policiers du 36, pour l'instant, aucun lien n'est fait avec ce crime de la petite Cécile et le double meurtre du quartier du Marais. La brigade criminelle continue son enquête sur cet étrange assassinat. d'un mécanicien de Roissy qui n'avait jamais véritablement fait parler de lui et d'une jeune fille au père, retrouvés tous les deux nus et étranglés dans des circonstances assez bizarres. Grâce au témoignage, on va découvrir que la jeune fille au père a eu le jour avant, au square, en bas de l'immeuble où elle vit, une discussion avec un jeune homme vêtu d'un blouson noir. Le ton était assez houleux selon les témoins et la voisine de Palier se souvient d'avoir vu un homme avec les mêmes traits, les mêmes caractéristiques, entrer dans la chambre de bonne, seule avec les clés. Les enquêteurs vont évidemment étudier ces carnets de notes des débats sexuels de la jeune allemande et 30 noms vont en ressortir. 29 seront très rapidement identifiés et surtout innocentés, tout à fait avec certitude. Le 30e est identifié avec un nom qui va se rélever inexistant en France et l'adresse qui est indiquée dans le carnet étant celle de cet homme, indique un bureau de police où les jeunes recrues policières vont signer leur contrat et faire leur photo pour leur carte de police. Un simple clin d'œil de l'assassin, peut-être. Ce n'est qu'après quelques mois que l'auteur de ce double meurtre horrible sera relié au grêlé et donc en meurtre et viole ces jeunes filles grâce à l'ADN. Le 11 septembre 2011, Jean-Pierre Bloch meurt sans connaître l'identité de l'homme qui a assassiné sa fille le 5 mai 1986. Ces fantômes seront désormais le fardeau seul de son fils. Pour son fils, la seule chance de retrouver l'assassin de sa soeur, c'est que celui-ci recommence et fasse une erreur. Mais celui-ci n'a plus donné un signe de vie depuis des années. Alors, était-il lui aussi décédé ? Pour les flics en charge de l'enquête, c'est une possibilité. Pour eux, comme pour le frère de Cécile, seule une récidive de l'homme au visage grêlé, avec cette fois-ci une grosse erreur, pourrait leur être utile pour retrouver l'auteur. Voilà donc pour l'histoire de Grêlé et à vous. Tous qu'on pensait que cette affaire resterait à tout jamais non élucidée avec le dénouement absolument incroyable qu'on a connu cette semaine. Mais comment en est-on arrivé là ? Au cours des derniers mois, l'enquête s'est fortement accélérée. En effet, la juge d'instruction a relancé les investigations autour de ces quatre meurtres et de ces six viols. Les enquêteurs avaient la conviction que le tueur et violeur en série était un gendarme, compte tenu notamment du mode opératoire, de sa possession d'une carte de police et de ses menottes. Un criblage sur les militaires engagés dans Paris au moment des faits a donc été fait à la demande de la juge d'instruction. Une liste de plus de 750 noms a d'ailleurs été établie. Plusieurs anciens gendarmes avaient déjà été convoqués pour que soit prélevé leur ADN. François Verov, puisque c'est donc lui, avait été convoqué le 24 septembre dernier pour une audition, ce 29 septembre, pour un prélèvement d'ADN. Il avait été déclaré disparu par son épouse le 27 septembre. On sait désormais qu'il s'est suicidé en emmenant avec lui tous ses secrets. On a appris son suicide donc en milieu de semaine en laissant une lettre dans laquelle il reconnaît des faits graves et reconnaît qu'il est un grand criminel qui a eu des pulsions durant des années avant de se reprendre en main et de ne plus rien avoir fait depuis 1997. Il restera malgré tout toujours un doute sur ses dires concernant la fin de ses méfaits. Mais l'ADN n'a plus matché sur aucune scène de crime donc on peut le croire sur le fait qu'il a arrêté à ce moment-là depuis cette découverte de l'identité. On peut donc remarquer que les enquêteurs étaient sur la bonne voie depuis maintenant des années puisqu'ils étaient arrivés à la certitude que c'était un flic l'auteur de ces faits horribles, tout à fait horribles. Pour une fois on ne peut donc pas dire que la justice n'a pas fait son travail. Et cela ouvre évidemment la porte de l'espoir à tous les proches des victimes de Colqués qui attendent une issue favorable à leur histoire depuis maintenant des années. François Verov a donc réussi à refaire sa vie après avoir été un meurtrier de jeunes filles. Rien dans ses faits et gestes n'ont jamais donné d'indice à tous ceux qui l'ont côtoyé depuis maintenant de très nombreuses années. A-t-il réussi lui-même à oublier son passé ou a-t-il simplement été rongé par celui-ci depuis toutes ces années ? On ne le saura donc jamais. Il était devenu un bon père de famille. On peut bien sûr avoir une pensée pour sa femme et sa fille qui doivent aujourd'hui faire face à ce drame au fait d'avoir dû vivre toute leur vie à côté d'un monstre et d'avoir été dupé par cet homme tout au long de ces 30 dernières années. La fille de François Verov doit désormais vivre aussi en sachant qu'elle est la fille d'un violeur et meurtrier d'enfants. En effet, ce tueur et violeur en série est très loin de l'image dont on a de ce genre de personnage qu'on est habitué. Allez voir ces gens mystérieux à la façon Seven où le silence des agneaux est ici où on découvre un homme tout à fait lambda, un individu tout à fait banal, père de famille, socialement intégré puisqu'il était même dans la vie politique de son village. On a vu pas mal de photos cette semaine et sur certaines photos, on le voit, il participe comme tout un chacun des fêtes de village à se demander comment un homme peut avoir une vie si paisible après avoir tué et violé des gamines. Cette affaire, si elle a marqué l'histoire française par sa longévité, marquera aussi la prédécouverte à cause de l'identité du meurtrier tellement celui-ci ne correspond pas à l'image de celle qu'on peut s'imaginer d'un tueur en série d'enfants. Nous qui sommes souvent surpris par la justice dans le mauvais sens à travers toutes les vidéos sur la chaîne, ici on doit quand même mettre en avant l'obstination de la juge d'instruction Nathalie Turquet qui a permis plus de 35 ans après de mettre fin au parcours de ce triste individu. Elle l'honore l'institution judiciaire tout entière à dit d'elle le premier président de la cour d'appel. Et on ne peut que lui donner raison. Bravo à elle en espérant évidemment que les autres suivent sa trace désormais. Depuis 2020, une cellule spéciale à faire colquer a été créée et elle possède des atouts très importants pour espérer que d'autres faits divers soient enfin élucidés. Si vous voulez en savoir plus sur cette cellule, je vous mets un lien dans la description de la vidéo avec un très bon article de France Info dans ce lien. Je vous invite après la vidéo, après avoir liké celle-ci, laissez un petit commentaire, très important, la partagez si vous voulez sur vos réseaux sociaux. Je vous invite à aller lire l'article très complet de France Info. Voilà, tout le monde en a un petit peu parlé, mais je voulais absolument faire cette vidéo sur le grêlé aujourd'hui pour la partager avec vous. Ça m'a fait plaisir de partager ces petits moments, cette petite vingtaine de minutes avec vous pour parler d'une histoire qui nous a tous marqués, nous qui aimons les faits divers, qui nous a tous marqués au cours de ces années, puisque ce visage de ce portrait robot a marqué pas mal d'entre nous. et on peut enfin mettre un nom sur cet individu et si ce nom ne correspond pas à celui dont on s'attendait, c'est pas très important. Le plus important, c'est qu'enfin, on puisse avoir mis un terme à cette affaire du grêlé. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de me suivre de plus en plus nombreux, je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon courage pour la semaine qui arrive. Salut, à plus !